Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20, une nouvelle fois, une carrière manager et celle en Italie avec l'Inter de Milan. Donc on se retrouve pour des épisodes très importants puisque c'est la fin de saison, clairement dans deux épisodes la saison sera terminée. Deux épisodes puisque en cas de qualification en finale de Ligue des Champions, le match retour avec Liverpool vu qu'on avait gagné 3-2 au match allé avec un pénalty un peu mytho de Mohamed Salah mais bon on va pas revenir là-dessus, c'est bon. Du coup ça va potentiellement faire un match de plus, du coup ce qu'on ferait c'est qu'on jouerait les 4 matchs donc la Fiorentina, Liverpool, le Genoa et un gros match face au Napoli en championnat. Et du coup si jamais on ne gagne pas la demi-finale de Ligue des Champions, on fera le match face à la Talenta directement et on terminera la saison là-dessus. Sinon ce que je fais c'est que je peux potentiellement faire une vidéo tout simplement, je tourne le match face à Liverpool en entier c'est-à-dire sans couper des parties et tout, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez je vous mettrais potentiellement un petit sondage en haut à droite, c'est là voilà, potentiellement un petit sondage qui vous dira si vous souhaitez que je joue le match face à Liverpool en entier ou alors si je fais comme d'habitude un match coupé et dans ces cas-là aussi on verra si tout simplement on relance une nouvelle saison ou alors si vous avez d'autres idées peut-être pour un nouveau club, ça peut être intéressant aussi parce que j'ai fait déjà une saison avec ce club et je pourrais potentiellement en faire avec un autre club. Donc on va voir ça en championnat, on est premier du classement avec un point d'avance sur la Juve. On a une moins bonne différence de but, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité on ne gagnerait pas le Scudetto. Il reste 4 matchs de championnat comme je vous ai montré auparavant du coup. Et on va lancer le premier face à la Fiorentina, on est à domicile à San Siro. Hop, on va les faire jouer en rouge, on va jouer avec... Alors on joue Liverpool dans 3 matchs donc non, on va devoir faire tourner, on n'a pas le choix là. Quoi qu'il arrive dans ce match, si on ne gagne pas le Cid, il faut au moins qu'on aille en finale de LDC. Donc du coup il faut gagner au moins un des deux matchs les plus importants. On va faire tourner un petit peu, du coup on va mettre Sensi, ta Grimaldo qui est de retour, on le fera jouer contre Liverpool, comme ça il sera vraiment de retour. On met Davis Sanchez à gauche, David Martinez-Sensi, Lazzaro, est-ce qu'on a un défenseur de roi pour faire tourner ? Pas vraiment, on va faire jouer Piraghi à gauche et on va faire jouer comme ça et on va mettre Hadou. On est parti pour ce match à domicile face à la Fiorentina à San Siro. Et on se retrouve dans l'entre-milanaise à San Siro où l'Inter de Milan reçoit la Fiorentina pour le compte de la 35e journée de championnat de Serie A. Il faut qu'on continue à gagner les matchs puisqu'on rappelle que la Juive est juste derrière un point. Je crois qu'ils ont encore l'Aise Roma à jouer si je me souviens bien. On regardera ça après ce match-là et on verra s'ils ont des gros matchs à jouer dans cette fin de saison puisque nous c'est le cas, notamment avec le match face au Napoli. Peut-être Alexis Sanchez pour un premier centre. Il est complètement éclaté au sol ce centre, comme dirait Mr. V. Un peu comme cette passe, on ne va pas se mentir. David, David qui est retrouvé. Davis pour une frappe ! La première arrêt de la part du gardien de la Fiorentina. Dommage puisque Alexis Sanchez aurait peut-être pu la reprendre. Jolie frappe de David. Et c'est une première grosse occasion pour l'Inter de Milan. Attention ! Ok Skriniar, tu as gagné tous les duels cette année. Ce n'est pas le moment de plancher. Bien joué. Allez David, tu peux lancer Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez qui peut partir dans la profondeur. Il n'y a pas faute ! Ok Lautaro, deuxième chance. Lautaro Martinez ! Oh l'arrêt ! Qui sera le gardien qui sera un nouvel arrêt ? Oh là là, on va dire que c'est le confinement, ça passe bien. Oh le gardien qui sort un arrêt exceptionnel sur cette frappe. De Lautaro Martinez, dommage, on aurait pu aller ouvrir le score. Et se faciliter la tâche face à la Fiorentina. Ce traque partie remise, on l'espère. Allez Skriniar, couvre-le. J'aurais peut-être pas dû sortir Skriniar de la défense centrale. Parce que ça a peut-être manqué de la tête, le gardien qui la touche. Et Politano qui va pouvoir dégager pour son équipe. Nicolo Barrella peut-être au bal au pied. Qui peut retrouver Alexis Sanchez ? Alexis Sanchez qui accélère l'international chilien au duel avec le défenseur. Oh c'est grave de perdre un duel comme ça. Alexis ! Ah on a failli lancer une deuxième chance pour Alexis Sanchez. Malheureusement ce sera contré par le défenseur. Et attention à cette contre-attaque bien lancée. Liro là sur le côté droit qui va pouvoir trouver un partenaire sur centre. Peut-être la tête ! Oh c'est juste à côté. Andanovic qui était battu là-dessus. Et la tête qui passe juste à côté. Heureusement pour nous, on va pouvoir se dégager. Radu, c'est Radu en plus dans les caisses, qui va pouvoir dégager son équipe. Bien joué le gardien. Allez Radu, dégage. Et c'est la pause dans ce match où on arrive à se procurer énormément d'occasions. Plus en tout cas que cette formation de la Fiorentina. On arrive à mener les débats un peu, mais pas à marquer malheureusement. Ils n'ont pas cadré une seule frappe. On en a fait deux frappes, deux cadrés. Il va falloir faire mieux. David qui était un peu blessé. Bon, on a l'impression que ça va mieux pour lui. Il va falloir aller marquer ce petit but qui nous permettra d'arracher les trois points. Et de les laisser à Milan. Tout simplement. Bien joué ça. Nicolo Barria. Martínez ! Il n'y a pas de hors-jeu. Et l'ouverture du score de la part de l'international argentin, Lautaro Martínez. L'ancienne pépite mondiale qui a dévoilé un grand avenir. En tout cas, c'est chez nous qu'il se réalise pour le moment. Et il inscrit un nouveau but dans ce championnat du Calcio. Sur un joli travail, un joli triangle. Ça t'a vraiment joué à très peu le hors-jeu. Un petit temps roulé sur la gauche du gardien. Et il nous permet d'ouvrir le score à la 48e minute de jeu. 1-0 pour l'Inter Milan. On est battu sur la vitesse. Attention à Franck Ribéry. L'ex-international français. Ah, Skriniar, bien joué. Oh là là, on n'était pas loin. Il n'y aurait pu avoir un pénalty là-dessus. Heureusement, Skriniar qui est resté sur ses appuis. Le français adepte des gestes techniques. Oh là là. Oh, bien joué Skriniar. Oh, ce qui nous sauve la vie Skriniar tout le temps. Allez, David. Buté dans la profondeur au duel. Avec Eric Bailly. Il arrive à le surpasser. Le ballon au second poteau, peut-être. Oh non, Sanchez. J'aurais dû le mettre plus tôt. Je l'ai mis trop tard. J'ai mis beaucoup trop tard. Je suis dégoûté. Sanchez qui aurait pu aller mettre le but du break là-dessus. Grosse occasion. Mais le ballon, je l'ai donné trop tard. Malheureusement, la profondeur qui aurait dû être fait largement plus tôt. Attention à Franck Ribéry. Un centre instantané de Ribéry. Légalisation. Oh non, il est en jeu. Oh, il est ici en jeu. Oh, juste après avoir une occasion énorme comme ça, se faire égaliser. Je n'aurais pas supporté. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Allez, Lazaro. Politano pour David. Et une frappe de Lautaro une nouvelle fois. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Ah, je n'ai pas vu autre chose qu'une frappe là-dessus. Je ne savais pas trop quoi faire. Anticiper, pour le coup, il n'est pas très rapide. Skriniar. Ah, il va surpasser un partout. Qu'est-ce qu'il a fait, mon défenseur ? Il est parti, il n'a jamais voulu revenir. Et Skriniar, il ne voulait pas que je le prenne. Oh, c'est grave, ça. Mon défenseur, il ne veut pas y aller, le 34. Et là, Skriniar, il arrive. Et puis, il arrive beaucoup trop tard. Du coup, le joueur, il a juste à mettre une petite feinte. Et c'est l'égalisation de la Fiorentina, la 80e. Je suis dégoûté. Il faut vite qu'on aille chercher un nouveau but qui nous permettra de remporter le match. Après cette égalisation. Allez, Kaya Vert. Allez, Kaya Vert. Je vais la tenter. Sanchez ! Oh là là. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de la carrière avec le LOSC, mais j'avais tenté comme ça des buts PES. J'avais raté deux fois. Je me suis dit, là, je tente. On va aller chercher ce but. Petite contre-attaque. Kaya Vert qui effraye les 9. Il est lancé en profondeur. Il arrive face au gardien. Il voit Sanchez sur sa droite. Sur sa gauche. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Et Alexis Sanchez qui peut marquer potentiellement le but de la victoire. On est passé en ultra-off. On va se remettre en bas, en normal, en équilibré. Et c'est fini sur cette victoire de l'Inter. Malgré une égalisation, on va dire, assez tardive. Il y a Granitxaka à la Fiorentina. Une égalisation assez tardive à la 80e de la Fiorentina. On parvient quand même grâce à Alexis Sanchez sur une passe de Kaya Vert. On a été obligé de faire rentrer les gros, sinon c'était compliqué. Une frappe cadrée, un but de leur côté. On a 6 frappes cadrées. On arrive à en mettre 2. Heureusement, on peut gagner ce match en espérant que la Juve a fait un faux pas qui nous permettrait de nous distancer. On ne va pas le voir tout de suite puisqu'on a une demi-finale de Ligue des Champions à jouer. Esposito qui évolue. Hop, on valide. On valide, calendrier. Ah, ce n'est pas du tout calendrier. C'est classement. Et c'est la Serie A. Non, ils ont gagné. Ils ont été gagnés face à l'Odinese à l'extérieur. Nous, on va se déplacer pour la prochaine journée au Genoa. Et ils vont recevoir la Sampdoria de Gênes. Mais avant tout, avant ça. Gozina totemple. Ouh, intéressant. Ça par contre, ce n'est pas inintéressant parce qu'il est quand même vieillissant. Et on s'en occupera après. Le point important de cet épisode, c'est bien sûr ce match. Le gros match de cet épisode, la demi-finale de Ligue des Champions retour. De l'interface à Liverpool. On est quand même le titulaire. Je vais quand même Tavares sur le banc. Parce qu'on ne sait jamais si... J'ai mis Tavares sur le banc parce qu'on ne sait jamais si Grimaldo va se blesser tout simplement dans ce match. Il a le petit pansement. Mais je me dis gros match. On essaye de mettre tout l'effectif entre guillemets le meilleur. D'ailleurs, on va voir si Tavares ne peut pas jouer à droite. Il peut jouer à droite. On va le mettre à la place de Lazaro. On est parti avec cette équipe qui est notre équipe type. On a juste mis Grimaldo à gauche du coup. Malgré qu'ils sont un peu blessés, on veut le meilleur effectif. Tavares qui peut passer à droite puisque Lazaro est fatigué. Et on va lancer avec cette formation. Martinez, Lukaku devant. Olmo à verte sur les côtés. Au milieu de terrain, Van de Beek, Barreya. La charnière centrale. Le Roch, Skriniar. Et Stéphane de Vrijes. Tavares et Grimaldo sur les côtés. Et Samir Andanovic dans les caisses. On est parti pour jouer ce match à Anfield. Et les équipes qui sont à l'échauffement. Tandis qu'Anfield commence à se remplir doucement. Lukaku ici qui fait quelques étirements. Et on est parti pour jouer ce match de Ligue des Champions. Cette demi-finale retour à Anfield. On a un avantage. On a un but d'avance. Cependant, ils ont deux buts à l'extérieur. Donc, il faudrait au moins qu'on allait chercher un ou deux buts. Allez, si on arrive à aller chercher deux buts à l'extérieur, déjà, on pourrait plutôt se sécuriser. Parce que sinon, en cas d'égalité, ce sera forcément eux qui l'emporteront. Allez, Kaya Wertz qui peut lancer Baria sur le côté. Pourquoi pas Lukaku ? Oh, s'il a don à Lukaku ! Alisson qui dégage à côté, tout simplement. Cour, je vais trouver mon mot. Et attention à Sadio Mane, le premier buteur de cette formation sur le match allé, qui accélère. Attention, il y a Bobby Firmino dans la surface. Au duel avec Skriniar ! Oh, la douche froide. Oh, Firmino qui passe complètement devant Skriniar. Skriniar qui nous fait une saison parfaite. Mais le jour où il ne faut pas se planter, il perd son duel. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais pour le moment, Liverpool est qualifié. On rappelle qu'ils ont deux buts à l'extérieur. Il nous faudrait au moins marquer un but pour nous permettre de revenir devant. Et on a le temps, puisqu'on est seulement à la huitième minute de jeu. Firmino qui ouvre le score à la septième minute de jeu. Ça fait mal. C'est assez dur pour nous. Sadio Mane qui sera repris. Ah, le poste le frappe à côté. Rakitic qui frappera à côté. C'est dur défensivement. Cette formation de Liverpool, qui est là, ils ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour aller chercher leur qualification. Il va falloir jouer mieux qu'eux. Et allez, peut-être Kaya Vert, ce qui peut faire une première différence. Kaya Vert pour Lukaku. Et l'égalisation de Romelu Lukaku qui nous permet de repasser devant au cumulé. Et en tout cas, pour l'instant, c'est l'Inter de Milan qui est qualifié pour cette finale de Ligue des Champions. Probablement contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Ça, ce sera à voir après. Kaya Vert qui met une passe en profondeur. Et Lukaku qui peut frapper en lucarne et doucher enfield. La clim qui a été installée, on a vissé les quatre petits coins de la clim et elle est installée en handfield. Puisque pour le moment, c'est nous qui sommes qualifiés, les supporters qui ne chantent plus tout simplement. Alors qu'ils étaient très expressifs à 1-0. Attention, on sait très bien de quoi Liverpool est capable. Il ne faut pas non plus penser quoi que ce soit. Parce que s'il y a bien un match, un adversaire contre lequel il ne faut pas au moment où je dis ça, Sadio Mane qui me met du sale. Oh là là ! Andanovic qui nous enlève une sacrée épine du pied. Allez, Kaya Vert une nouvelle fois sur son côté. Et Lukaku à nouveau ! Et le doublé de l'international belge ! Une nouvelle fois sur une passe de Kaya Vert qui fait un super appel et qui accélère sur son côté. Oh là là ! Deux buts d'avance ! Enfin, deux buts en cumulé d'avance ! Et en tout cas, on a les deux buts à l'extérieur. C'est-à-dire que s'ils reviennent à 3-2, il y a égalité, il y aura prolongation. Kaya Vert une nouvelle fois qui part sur le côté, il revient en retrait. La passe à Lukaku qui peut frapper. Le gardien est surpris, il ne s'attendait pas forcément à ça. Et Lukaku du pied gauche avec son doublé qui nous permet pour l'instant d'être qualifié et d'avoir deux buts d'avance. Une nouvelle fois la clim à Anfield. Oh, bien joué. Bien joué, Romelu Lukaku peut-être pour un centre. Oh, la frappe de Martinez qui aura pu nous permettre de mener par trois buts dans la double confrontation. Lukaku ! Oh, la la, nouvel arrêt ! Oh, que c'est chaud ! Que c'est chaud dans la surface de Liverpool, Alisson. Oh, la 22 bec ! Oh, la la, ce match ! Oh, ce match qui prend une vitesse ! Un match de Ligue des Champions comme on les aime, des occasions des deux côtés, peut-être 22 bec de la tête ici. Oh, la la, ce qu'il est vivant ce match. C'est clairement les matchs qu'on aime jouer, qu'on aime commenter. Lukaku pour Kaya Verts ! Nouvel arrêt de la part d'Alisson. Ça commence à faire. Et Lukaku qui a retrouvé dans la surface pour une nouvelle fois buter sur Alisson juste avant la pause. Qu'il est intense ce match. Alisson qui va patienter jusqu'à la mi-temps. Et c'est la pause dans ce match où l'Inter mène deux buts à un. Ce qui nous fait, en score cumulé, un avantage de deux buts puisqu'on mène 5 à 3. Et les occasions qui sont clairement de notre côté, on ne va pas se mentir. Surtout la fin de période, là où on en fera plus de 3-4 fois au but. Ouais, vraiment un match plaisant. Je ne sais pas si vous le vivez pareil que moi. Je le vis vraiment intensément. Et j'essaie de le commenter pour que vous puissiez le vivre comme moi. Mais c'est parti pour cette seconde période où cette fois-ci, dernière Ligue droite pour aller chercher la finale tout simplement de cette Ligue des Champions. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle se joue cette année. et Moussala qui est lancé dans la profondeur. Grimaldo qui a un peu de retard. Heureusement Grimaldo est rapide. Heureusement Grimaldo est rapide et ça nous permet de contre-attaquer Dani Olmo pour lancer la contre-attaque. Martinez pour en lancer. Kaya Verts ! Oh, Kaya Verts qui perd son duel. Dani Olmo peut-être pour une deuxième chance. Oh là là, le ballon qui est dégagé. Par Alisson et par la défense de Liverpool. Attention à Moussala peut-être sur la contre-attaque. Moussala qui essaye d'être sur tous les fronts mais ce sera dégagé en corner. Mohamed Salah qui va tirer ce nouveau corner pour Liverpool. Van Dijk ! Reprise de volée écrasée de Van Dijk. Andanovic qui doit la sortir du bout des doigts et nouveau corner pour Moussala. Cette fois-ci, on va essayer de prendre l'international néerlandais au marquage. Kaya Verts peut-être pour la contre-attaque. Kaya Verts qui accélère une nouvelle fois sur son côté. Kaya Verts honnêtement un des hommes de ce match. Le centre de Kaya Verts. C'est la... Lukaku ! Qu'est-ce que tu me fais, frérot ? Oh non, c'était le moment d'aller la mettre. Il était tout seul dans la surface. Bien trouvé par Kaya Verts une nouvelle fois. Lukaku à nouveau qui essaye de se frayer un chemin mais là-dessus, il y avait juste à frapper. Il a tenté un contrôle poitrine. Attention, la contre-attaque. Et Sadio Mane qui se retrouve sur le côté gauche un peu tout seul. Il va être obligé de revenir en retrait. Manque de solutions. Et finalement, le ballon qui est rendu à cette formation de l'Inter Milan. Et pourquoi pas Martinez pour aller crucifier cette équipe de Liverpool. Et c'est le cas. Le break est fait pour l'Inter Milan. On mène maintenant par 3 buts. 3 buts à 1 face à cette formation de Liverpool à Anfield. La douche froide pour cette équipe de Liverpool. Et la clim pour les supporters. On peut entendre les supporters de l'Inter Milan qui peuvent crier son nom. La hauteur au Martinez qui nous permet de mener 3 buts à 1 et nous assurer potentiellement une finale de Ligue des Champions. Allez, Dani Holmo qui peut accélérer une nouvelle fois. Dani Holmo qui peut rentrer dans la surface. Et frappé ! Dani Holmo qui sera... Ou sa frappe qui sera arrêtée par Alisson. Nouveau corner pour cette formation de l'Inter de Milan. Dani Holmo à la baguette pour Skriniar. Malheureusement, le duel est perdu et gagné par l'international néerlandais. Van Dijk, un nouveau centre au second poteau. Deux joueurs se sont jetés. Mais le ballon qui sera renvoyé par la formation de Liverpool. Bobby Firmino. La feinte de frappe, Shardin Shaqiri. Thomas Meunier. Thomas Meunier pour un centre ! Naby Keïta, ce n'est pas terminé. Oh non, je lui ai battu les buts. Et le but de Sadio Mane qui ne parviendra cependant pas à leur permettre une qualification en finale de Ligue des Champions. En temps, l'avance était importante. Trois buts à deux. C'est le score du match allé à San Siro. Et trois buts à deux, ce sera le score du match retour à Anfield. Le match qui va se terminer sur ce score. Et c'est fini. Victoire de l'Inter de Milan. Trois buts à deux et qualifications de l'équipe italienne pour cette finale de Ligue des Champions. On attend de voir notre adversaire qui du Paris Saint-Germain ou du Bayern de Munich va être notre adversaire pour cette finale de Ligue des Champions. Et puis on se retrouve en conférence de presse. Même pas. Et Manchester City qui gagne quand même au Parc des Princes. Mais c'est quand même le Paris Saint-Germain qui va se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions. On va voir quand est-ce qu'on les joue. Ah, on se retrouve quand même pour la conférence de presse. C'était juste pour voir qui est-ce qu'on allait jouer. Sur notre 31 pour nous cette qualification. Scania continue de s'annoncer et qu'elle va vous dire de sa présentation aujourd'hui. Il mérite des louanges. Scania est un joueur fantastique et il mérite tout le bien que l'on dit de lui. J'espère qu'il continuera à nous régaler de la sorte. Avec deux buts et une victoire, Lukaku a été le héros du match. Quel est votre sentiment ? Kaya Vert s'est un peu oublié là-dessus. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cette performance. Évidemment, Lukaku s'est illustré. Mais les supporters savent que chez nous, c'est le collectif qui prime. Bravo pour cette impressionnante double victoire qui vous propulse en finale un commentaire. On ne va pas parler de championnat alors qu'on est en finale de Ligue des Champions. C'était fantastique. Nous sommes en mesure de prouver que nous méritons de remporter cette compétition. Merci, ce sera tout pour moi. Et la qualification de l'Inter de Milan en finale de cette Ligue des Champions. On récupère des sous. On y affrontera. Politano. 31 millions pour Politano. Pardon. Politano, 83 de Général. 31 millions. Ah, je suis obligé de réfléchir là. Je suis obligé de réfléchir. Je pense que je vais le vendre. On m'avait dit en début de saison de ne pas vendre Politano. Notamment quelques gars dans les commentaires. Mais là, 31 millions. Ah, je pense que la question se pose. La question se pose clairement. Et je pense même que plus que se poser, je pense qu'on va le faire. On va accepter de vendre Matteo Politano. On va surtout essayer de négocier. Ce n'était pas censé être un épisode Mercato. Mais il y a l'offre aussi pour Diego Godin. On va essayer. On peut l'obtenir jusqu'à 62 millions. Ils ont accepté 42 millions pour un joueur qui a 20 millions de valeurs marchandes. Je suis même passé au-dessus de la valeur que nous annonçait le coach adjoint. Sachant qu'ils ont accepté du premier coup, en fait. C'est-à-dire que je mettais 60 millions. Ils étaient là, genre, ouais, ouais, deal. Deal, deal, 60 millions. Bah, écoutez, on peut récupérer 80 millions, là, sur les deux. Chez Mercato, qui risque d'être un poil excitant. Les joueurs sont un peu fatigués. Qu'est-ce qu'on a après ce match-là ? On aura une semaine pour aller jouer le Napoli. Et puis, comme dit précédemment, ce sera bien le Paris Saint-Germain qu'on jouera en finale de Ligue des Champions. Et là, du coup, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Je vous aurais mis le sondage. Mais si jamais vous voulez me préciser dans les commentaires, si vous pensez que je dois jouer le match en intégralité, ou alors, je n'ai encore jamais commenté le match en intégralité. Donc, ça va être un petit peu difficile. Un nouvel exercice pour moi. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Soit je le commente en intégralité. Et du coup, je jouerai le match face à la Talenta en coupé aussi. Soit je le jouerai en coupé aussi, en highlights, avec les meilleurs moments. En tout cas, pour le moment, on va jouer ce match face au Genoa. Et on terminera la vidéo avec ce match face au Napoli. On espère que la Juve va chuter, puisqu'on a toujours un point d'avance sur eux. On va atteindre, si on continue, si on gagne les trois matchs, on atteindra les 100 points dans ce championnat de Calcio. Et on va faire tourner pour ce match face au Genoa. On a fait tourner l'équipe. On a mis Sebastiano Esposito devant. On connaît la carrière football manager d'un certain Domingo sur Twitch, qu'il fait beaucoup jouer, notamment à Leeds. Mais nous, on le fera jouer aujourd'hui face au Genoa. On fera jouer aussi Alexis Sanchez, David, Politano, D'Ambrosio, Godin, Sensi et Grimaldo pour lui redonner notamment de la forme. Et Radu dans les caisses. Sinon, on garde Skriniar et Van de Beek. C'est les deux seuls titulaires qui ont permis d'aller en finale de Ligue des Champions. Et on va lancer ce match, ce déplacement face au Genoa. Cette 36e journée de Serie A qui nous emmène et qui nous font poser nos valises du côté de Gênes et du Genoa pour aller simplement jouer cette 36e journée de championnat et espérer aller remporter le match pour pouvoir mettre la pression à la juve. Esposito ! Esposito ! Première frappe pour Sebastiano Esposito. Esposito, on va dire qu'il essaye de rentabiliser son temps de jeu. Malheureusement, ça passe au-dessus. Oh, Van de Beek qui peut lancer Sebastiano Esposito. Esposito ! Ah, Sebastiano Esposito qui nous rate une occasion au nord. J'ai tenté d'aller mettre un petit temps roulé. J'aurais peut-être dû frapper en force. Peut-être qu'il n'a pas une si bonne note en effet puisqu'il a seulement 70 de général. Le petit Sebastiano. Ah, déçu quand même. Déçu là-dessus. Nouvelle interception. Et cette équipe de Genoa qui continue de commettre des erreurs d'approximation sur les passes notamment. Et ce qui nous permet de nous créer des occasions. Ah, cette fois-ci c'est David qui va commettre l'erreur juste après que je le dise. Oh, c'est quoi ça ? Et ils ont de la chance que je suis naze aussi. Bien joué. Devrail là-dessus qui est concentré pour son match. Une fois de plus. Et Esposito qui peut rentrer dans la surface et frapper. Oh, ça passe juste à côté. Oh, ça passe juste à côté. Esposito qui a pas mal d'occasion dans ce match pour aller marquer l'international italien. Qui est présent pour le moment. Nouvelle interception. Et Senzi qui est retrouvé par Esposito. Esposito ! Oh, la fin de frappe de 3 kilomètres. Vente de bec ! Oh, il y a le soleil. On voit rien. Allez, D'Ambrosio, on continue de mettre la pression. Oh, il a tenté une reprise de volet dans le vide. Pourquoi pas ? Oh, mais ça, c'est quoi ça ? Les relances de la part du Genoa, là ? C'est la fin de saison, donc il faut faire n'importe quoi. C'est ça, le mot d'ordre ? Attention. On peut parler, on peut discuter, on peut avoir 15 occasions, rigoler sur les pertes de voles adverses. Mais en attendant, c'est le Genoa qui est devant et ils ouvrent le score à la 30e minute de jeu. Politano ! Et l'égalisation de Matteo Politano sur le but du Genoa. La nouvelle, le nouveau joueur de la Juventus prochainement, si les négociations se font. 40 millions, ça pourrait être le prix pour lequel Matteo Politano serait vendu. Mais restons dans la réalité des faits. Et pour le moment, il nous permet d'égaliser face au Genoa. Juste avant la pause, à la 40e minute de jeu. Sebastiano ! Mais c'est une blague, Sebastiano ! Mais je me mets debout, je suis obligé de me mettre debout, je suis anéanti. Sebastiano ! T'as le ballon, là, pour aller nous permettre de mener au score. Sebastiano, non ! Sebastiano ! Faut que je le dise en italien pour que tu mettes des buts ? Ah, c'est la pause ! Sur cette grosse occasion de Sebastiano Esposito, qui ne parviendra pas à mettre le ballon au fond des filets, malheureusement. Mais pour le moment, un but partout. Comme indiqué, grosse domination de la part de l'Inter. Cependant, deux frappes cadrées sur cette frappe, c'est pas ouf comme ratio. 54% de possession, on domine ce match et on le mérite potentiellement. Mais pour l'instant, il y a un but partout. Il va falloir qu'on aille marquer et qu'on évite les grosses contre-attaques comme la dernière qu'on s'est prise juste avant la pause. Bien contré, en plus le ballon est récupéré. C'est vraiment le genre de défense qu'on apprécie un maximum. Pas ses relances, par contre. C'est définitivement pas ses relances qu'on apprécie un maximum. Attention à Nesri, qui peut retrouver Gokkan Pandev pour un centre. Ah, il est contre-attaque. Il n'y a pas faute là-dessus ? Attention à Perez, qui a été trouvé par Goumouche. Il n'y a personne. Nouvelle frappe cadrée, nouveau but pour le Genoa. El Nesri, qui permet à son équipe de mener au score à la 57e minute de jeu. Allez, relance vite. Relance vite. Il faut qu'on aille chercher l'égalisation rapidement. Allez, donne-la. Kaya Vert. Oh, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui ! Non, il est hors-jeu. C'était pas pour lui ! Non ! C'était pour... Ah ! On passe en ultra-off. C'était pour Van de Beek. Je suis anéanti. Allez, Politano. Pour la contre-attaque. Lukaku peut-être ? Si là, c'est pas le rouge. Par contre, tu mets jamais un rouge dans un match. Merci. Merci, monsieur l'arbitre. Pénalty, carton rouge. Pour cette formation du Genoa. Lukaku qui croise sa frappe et qui nous permet d'égaliser. 80e minute de jeu, Lukaku. Qui nous permet d'égaliser face à cette formation du Genoa. Il va rester 10 minutes à jouer. 10 minutes au cours desquels il faudra aller chercher ce but. Qui nous manque ? Ah, je suis anéanti. J'avais l'occasion. Oh là là. Je suis un peu plus. Abonnez-vous ! 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 waouh on n'aime pas ça on n'aime pas ça ok allez daniel mo une nouvelle fois pour la contre-attaque juste avant la pause peut-être daniel mo qui pourrait nous permettre en j'espère qu'il ya pas en jeu j'espère qu'il ya pas en jeu j'espère qu'il ya pas en jeu j'espère qu'à pas en jeu et j'espère qu'il ya pourquoi je veux tout le temps faire une passe une passe plus est là alors que l'alb est étouffé la mi-temps qui sifflé l'interdominant qui mène un but à zéro et qui aurait pu honnêtement mettre deux ou trois de plus il va falloir continuer d'aller chercher des occasions mais pour l'instant l'interdominant qui domine et qui va devoir aller chercher le break s'il veut s'imposer au driss mirtens aux gardiens ou un contre-attaque compliqué là mais heureusement danovic qui sur le ballon et qui replace sa défense pour ce corner de fabian ce sera dans les gants dans danovic qui malheureusement ne pourra pas dégager ok sortie de but sortie de but pour l'inter de milan va pouvoir souffler sur cette grosse contre-attaque de la part des joueurs napolitains avertz caille avertz loukaku tente pas des trucs dans le vide frérou fallait vraiment quoi joue le ballon ya milic qui est touché andanovic gardien en fait n'importe quoi défensivement là il va falloir se concentrer parce que là on aurait pu encaisser un but qui aura pu nous coûter peut-être la fin de saison et kaya vers qui accélère l'eau kakou en l'arrêt de la part du gardien de cette formation napolitaine le break aura pu être fait là dessus et martinez pour la barre transversale en l'eau tarot martinez qui aurait pu nous permettre de faire le break mais la barre qui est trouvée sur ce corner pourtant bien tiré carrière vert c'est le vrai qui fait le vrai qui fait après cette grosse occasion et cette barre transversale trouvée par l'eau tarot martinez c'est kaya vers sur une passe de romelu lukaku qui va pouvoir nous permettre de marquer le ballon qui remonte vite l'eau tarot pour lukaku pour kaya vers on se remet dans le sens du jeu la frappe pied gauche et sa part petit filet le break est fait 2 buts à 0 pour l'inter de milan bien joué oh mais le gardien il est insane aujourd'hui andanovic là dessus qui est à l'épreuve de tout pas aux attaquants du génoa mais ça c'est un autre détail allez martinez martinez qui élimine les défenseurs qui frappent voilà martinez là dessus quand est ce que tu me cadres pas tu marque ses buts 500 fois dans la saison des 20 buts dans la saison il va y avoir 12 au moins 12 ou 13 qui sont comme ça il ya et là dessus le seul ballon qui n'est pas cadré ça peut nous porter préjudice et c'est fini à centre sirop l'inter de milan qui s'impose facilement et logiquement très logiquement face à cette équipe du napoli un peu moins forte dans ce match on va dire malgré malgré une grosse occasion une grosse grosse occasion à 1-0 la barre tendancelle qui a été touché par l'inter mais on a quand même réussi à gagner ce match et victoire aussi de la part de la juive c'est notre dernière chance on va s'arrêter là dessus pour cet épisode mais il nous reste une dernière chance d'aller chercher ce titre de champion ils n'ont pas joué encore ils vont nous mettre la pression jusqu'au bout laisse moi tranquille on va voir la pression jusqu'au prochain épisode puisqu'on est deuxième de ce classement puisque la juve va recevoir ou juventus stadium la s roma notamment des dinzeco et nous on va se déplacer à la atalanta bergam atalanta qui fait une très mauvaise saison neuvième du classement contrairement à la réalité nappe en plus sur cette défaite nappe qui se fait passer devant par le milan ac attention à eux bon après ils ne vont pas se faire attraper par la s roma donc ça en tout cas c'est fait mais victoire de la s roma et une victoire de noué on pourrait être champion malgré tout mais en tout cas le plus important ce qui prime dans le prochain épisode c'est un événement c'est un événement face à une équipe française et c'est la finale de ligue des champions face au paris saint germain la finale qui on peut pas savoir où est ce que c'est non mais on pourra pas savoir non on pourra pas savoir où est ce que ça va se jouer malheureusement mais en tout cas on va jouer cette finale de ligue des champions avant et nous on aura ce match à jouer face à la talenta bergam et en plus lukaku qui a qui a 26 buts qui est meilleur buteur de championnat ronaldo à 2 buts derrière si ronaldo ne marque pas 2 buts dans le prochain match au cas dans un cas où lukaku ne marquerait pas lukaku serait deuxième meilleur buteur de championnat 26 buts en 32 match c'est vraiment pas mal on a martinez aussi à 22 buts en 36 matchs bon derrière c'est un peu plus compliqué qu'à ya vert avec 13 buts quand même vandebec avec 12 buts vandebec qui nous réalise une grosse saison pour un milieu de terrain 12 buts en 31 match c'est vraiment pas mal pour le coup niveau des passives on a martinez et lukaku 27 passes et 21 passes on a aussi baria à 10 passes et david politano et vandebec à 9 8 et 8 passes ouais honnêtement on a fait une grosse saison et je serais vraiment déçu on était meilleure attaque du championnat en plus je vais vérifier ça mais ouais on a marqué 115 buts quand même par contre par on a pris 51 buts mais la juve en a pris 19 défensivement fait une saison éclaté au sol éclaté au sol là on avait perdu dans cette dans la coupe d'italie je ne vois pas je vois pas je crois qu'on avait perdu au tir au but bon quand même pas au premier tour abusons pas voilà on avait perdu au tir au but contre cagliari ouais j'étais dégoûté et derrière c'est la juve après une victoire au tir au but qui allait chercher cette coupe d'italie ok on va s'arrêter là dessus si vous avez aimé la vidéo et surtout cette demi finale de ligue des champions retour face à liverpool je vous invite à mettre un like à la vidéo à vous abonner et à me donner votre idée concernant le match face au paire et saint germain est-ce que je le joue entièrement est-ce que je le joue en highlights tell me tell me in the commentaire je rigole dites moi dans les commentaires et dans ces cas là j'aviserai j'aviserai je ferai ce que vous me direz je ferai aussi un petit sondage probablement ici mais le sondage est probablement déjà parti donc si vous avez déjà répondu bah voilà c'est fait sinon vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne puisque actuellement je serai une vidéo tous les jours on est bientôt aux 300 abonnés ça fait ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir tous les jours toujours d'atteindre des chiffres ronds comme ça c'est c'est vraiment c'est super en vrai c'est vraiment bien bon après est ce qu'on continuera de monter ça c'est la question mais bon en tout cas moi je continuerai de faire des vidéos pour essayer de vous divertir dans ces périodes compliquées c'est mon but quand même que vous preniez un minimum de plaisir quand vous me voyez galérer dans des matchs ou quoi que ce soit c'est vraiment mon but quoi que vous puissiez au moins kiffer donc en tout cas moi je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et un bon courage les gars allez ciao